Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire sourire un petit coup, parce que je vous promets que la Mishnah ensuite elle va devenir difficile, 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 alors d'abord souriez bien un petit coup, décompressez, et puis ça y est on est parti, parce que là on a vraiment, vraiment, vraiment une Mishnah, qu'il va falloir s'accrocher bien comme il faut, bien la comprendre, et on y va, on étudie aujourd'hui Maserat Kenim, on va la décomposer d'abord en trois parties pour expliquer le principe, c'est pas la fin du monde, en se concentrant bien, on va réussir, il faut juste, mettez l'ambiance de Purim de côté, j'espère que vous n'avez pas commencé à boire, et on se concentre, et on va réussir, d'accord, le principe de la Mishnah c'est de me dire comme ça, les eaux Achat, les eaux Jhtaïm, les eaux Shalosh, les eaux Arba, les eaux Chamesh, les eaux Cheëcha, les eaux Cheva, une elle avait une paire d'oiseaux, l'autre elle avait deux paire d'oiseaux, l'autre elle avait trois paires d'oiseaux, l'autre elle avait quatre paire d'oiseaux, l'autre elle avait cinq paire d'oiseaux, six et sept, d'accord, Et alors là, les petits oiseaux, ils ont commencé par un oiseau qui s'envolait du premier nid au deuxième, la première paire d'oiseaux au deuxième, la Shlishit du deuxième au troisième, la Revite du troisième au quatrième, la Hamishit du quatrième au cinquième au cinquième, du cinquième au sixième, du sixième au sixième, d'accord ? La Shishit de la Shvite, maintenant vous croyez qu'on va s'arrêter là, mais qu'est-ce que vous croyez ? Allez, on fait le retour maintenant, Khazar ! Et après ils sont repartis, tac, 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 chacun va se repartir en arrière. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, posel echad ba lit chato, ve echad ba chaserato. À chaque fois, dès qu'il y aura eu un passage d'un à l'autre, il va invalider un dans le nouveau groupe où est-ce qu'il est arrivé. D'abord je traduis la généralité, bon on va l'expliquer. Il va invalider un là où il est arrivé et un, deux, il est parti, plus lorsqu'il est reparti en arrière, maintenant ça fait un deuxième qui a été invalidé, ça rejoint la mission précédente en fait, et quoi ? Donc il va s'avérer que Donc la première et la deuxième, les deux premières femmes qui en avaient juste un ou deux, eux, ils n'ont plus rien à faire. La troisième, elle pourra en apporter un. La quatrième, elle pourra en apporter deux. La cinquième, il y en avait cinq initialement, il y en a eu deux qui se sont fait griller, parce qu'il y a eu à chaque fois un. Et on s'arrête là pour le moment, après on va continuer à compliquer l'histoire, il y a eu de nouveau des petits allers-retours entre eux. Ce sera le même principe, et ça ira vite. D'abord, des rappels de, plus des rappels de base. Ça y est, je pense que depuis le temps, vous les connaissez, vous avez bien compris, ils sont avec la catatlola, ils sont en haut, ils sont en bas, on ne peut plus les mélanger. On a désigné des quinimes, des paires d'oiseaux, selon les quantités de courbonnotes à apporter, et que maintenant c'est indéfini. On a déjà tout expliqué, on ne revient plus dessus. Maintenant, on va s'intéresser à mettre le zoom sur deux choses. Tout d'abord, je veux mettre en exergue, en évidence, le fait que deux types de mélanges, l'avantage d'un type de mélange par rapport à l'autre. Données très simples. J'ai trois paires d'oiseaux devant moi qui sont indéfinies, donc il y a trois chatat, trois ola, deux ova, trois chatat, trois ola, indéfinis. Et il y a un chatat qui va se mélanger par mieux. On apprenait ça dans le paires écrit jaune, que désormais, je ne pourrais faire de ce que j'ai devant moi que trois chatat. Regardez que parmi les sept oiseaux mélangés, je ne peux en faire que trois, et pas plus. Je ne peux pas en faire. Je ne peux en faire pas deux ola, parce que chaque fois que je comprendrais, peut-être que ça va être le chatat lui-même. Donc, je ne peux en faire deux ola. Mais même en chatat, je ne peux en faire que trois et pas quatre, parce que de peur qu'en réalité, le quatrième oiseau que je vais vouloir tirer, pour le faire en chatat, il va s'avérer qu'en fait, j'ai tiré les quatre oiseaux qui venaient du même groupe des six. Et je ne peux pas faire trois chatat, quatre chatat, juste trois. Donc, j'étais limité à faire trois chatat, ça on l'apprenait. À la différence du cas où j'ai un kanstuma qui se mélange avec des kanimstumim. C'est-à-dire, j'ai un oiseau indéfini, qui vient lui-même d'un groupe d'une paire d'oiseaux, qui a peut-être un chatat ou un ola, je ne sais pas qui, qui se mélange avec trois paires, avec six oiseaux qui sont eux aussi indéfinis. Là, j'ai l'avantage que je pourrais continuer ce que j'avais appelé hier, garder la valeur sûre. Je ne sais pas si vous m'avez compris avec cette expression, mais ce n'est pas grave. Je vous l'illustre de nouveau. Maintenant, j'ai un oiseau qui s'est mélangé indéfini, qui se mélange avec six oiseaux indéfinis. Et bien, concrètement, j'ai la possibilité de faire six oiseaux, trois chatat, trois ola. J'ai gagné beaucoup plus au champ. Ouais. Pourquoi je peux faire trois chatat, trois ola, comme on l'expliquait ? Parce que, tout d'abord, tu vas piocher. Soit c'est l'indéfini, soit c'est le défini. Soit c'est l'indéfini du groupe des six, soit c'est l'indéfini, le un. Le un indéfini. Ça ne changerait un problème. Tu pourras prendre un oiseau, tu dis, bon, lui, je le fais chatat. Parce que de deux choses d'une, tu peux le faire chatat. Le deuxième, tu fais chatat. Troisième, tu fais chatat. Attention, ça y est, tu ne peux plus faire deux chatats autres. Parce que peut-être que tu vas piocher les deux du même groupe. Tu vas pouvoir piocher maintenant trois ola aussi. Parce qu'au pire, tu as pioché celui qui vient du premier groupe, qui était lui-même indéfini. Bah tant pis, il serait devenu ola. Attention, c'est devenu ola. Dans le groupe d'où il vient, il aura fait un chatat. Et s'il a été pioché parmi les trois chatats, dans le groupe d'où il vient, il aura fait ola. Donc du coup, dans le premier groupe d'où il vient, il faut qu'en parallèle aussi, il invalide un oiseau. Et il s'avère qu'en fait, s'il y avait une paire qui s'est mélangée avec trois paires, non, un oiseau d'une paire qui s'est mélangée avec trois paires, ou bien un oiseau de trois paires qui s'est mélangée avec trois paires, trois paires d'oiseaux, et bien il y aura un invalidé ici et un invalidé là-bas. D'accord ? Ça c'était pour l'aller. Et si toutefois il y a eu le retour, alors maintenant, ça aura fait deux. Selon le même principe, je préfère pas le répéter, vous pouvez le comprendre, tout seul. D'accord ? Ça c'était le premier point à rappeler, et c'est essentiel en fait. Ouais. Maintenant, j'ai une petite finesse, j'hésite, je vous le dis très succinctement. Ça rejoint la Michna d'Ir avec le problème que j'avais, qui m'a tellement posé problème à vous expliquer la Michna d'Ir. En fait, on va prendre un cas simple. On a deux paires d'oiseaux, deux paires d'oiseaux. D'accord ? Donc ça fait 4-4. Indéfini, donc ça fait, il y a deux ratates de hola, deux ratates de hola. Quelqu'un qui vient, qui prend un oiseau de là, un oiseau de là, il est mélange. Tout simplement. Qu'est-ce que je fais ? Concrètement, j'ai la possibilité de faire deux ratates et deux hola. Je dois faire deux ratates de hola. Parce qu'en fait, en deux mots, quand il a pris un, il l'a mis ici, on sait pas où ce qu'il est maintenant, il a déjà invalidé, un du premier groupe, un du deuxième groupe. Quand il a repris un autre du deuxième groupe, qu'on sait en plus de ça qu'il a pris, qu'il venait du deuxième groupe, alors là, c'est certain, il a validé. Il a invalidé, à chaque fois qu'il a fait un passage, il a invalidé un d'un côté, un de l'autre, et un de l'autre, un de l'un. D'accord ? Il a fait deux fois. Maintenant, je peux apporter deux ratates de hola. Concrètement, la Michna m'avait enseigné, tu fais un ratata de hola du premier groupe, un ratata de hola, tu fais du deuxième groupe. Entre parenthèses, si je voulais, je pouvais aussi faire deux ratates et deux hola d'un seul des deux groupes, mais j'invalide en contrepartie les deux autres. D'accord ? Faites le calcul tout seul. Je pioche un ratate, et je dis, bon, soit il est du deuxième groupe, donc c'est parfait, je pioche un ratate. Après, je pioche un deuxième hola, il est du deuxième groupe, lui, c'est bien, c'est son âme sœur, c'est sa contrepartie. Il y en a deux deux qui vont du premier groupe, aucun problème, on continue. Après, je pioche maintenant un deuxième ratate, et je pioche aussi un deuxième hola, je peux me concentrer sur un seul groupe. Je vous avais introduit que malgré tout, la Michna n'a pas proposé cette option, même si elle est très vraie, parce que la Michna préparait le terrain justement pour notre Michna. Le but de notre Michna, maintenant, il a dit, quand il y a un maximum de mélanges, comment sauver le maximum d'oiseaux ? Pas de peaux cassées, justement, les peaux qui ne sont pas cassées. Et surtout, ne pas faire de bêtises. Et là, revient l'introduction que je vous ai dit tout à l'heure. La différence lorsque je mélange un oiseau défini par rapport à un oiseau indéfini. Lorsque je mélange un oiseau indéfini, le bénéfice du doute me donne, que je peux pour le moment, dans le groupe où ça s'est mélangé, apporter tout le groupe en ratate et en hola, quand c'est indéfini. D'accord ? Alors que quand c'est indéfini, quand il va être défini, il va me bloquer, il va m'imposer de faire que des ratauts, si c'est un ratat, ou que des hola, si c'est un hola, parce que désormais, puisque j'ai un ratat mélangé, je ne peux plus jamais offrir un hola, parce que peut-être que j'ai pioché le ratat qui s'est mélangé, le hola, enfin, vous avez compris. D'accord ? Alors que tant que je veille à ce qui reste indéfini, c'est-à-dire, en fait, que là-bas, je ne m'amuse pas à tout faire en corban, ratat ou hola, donc pendant que c'est indéfini, je peux encore agir ici. Si vous avez compris l'idée, et bien maintenant, ça va être très simple. Regardez ce qui se passe. On va prendre pour le moment juste l'aller, et on ne va pas parler du retour. On a dit, Madame 1, Madame 2, Madame 3, Madame 4, c'est-à-dire, chacune a la trône, une paire, deux paires, trois paires, quatre paires, cinq paires, sept paires. Un premier oiseau qui se mélange avec l'autre. Donc maintenant, bon, elle, c'est fini. Dès que ça s'est mélangé, elle, elle peut plus, elle peut bloquer, elle peut, bien évidemment, elle peut s'amuser à bloquer sa copine. Elle va, celle qu'elle a, elle va le faire en ratate, et puis maintenant, l'autre, elle a maintenant une ola mélangée, elle ne devra faire que des ola, parmi ce qui reste, elle va la bloquer. Imaginez qu'à cause d'elle maintenant, toutes bloquées, elles ne vont pouvoir faire que des ola, parce qu'à chaque fois, je vais soupçonner que peut-être que finalement, ce premier oiseau qui s'est mélangé, qui s'est mélangé avec le deuxième, avec le troisième, c'est lui-même qui s'est envolé, puisque je ne sais pas, peut-être que c'est là-bas une ola, donc elle va condamner tout le monde à faire que des ola, c'est une grande catastrophe. Donc on va aller dire, madame, s'il te plaît, tu restes de côté, tu ne fais plus rien. On préfère rester dans le bénéfice du doute. On préfère garder le bénéfice du doute, comme ça, comme ça, ça nous permet de sauver la valeur sûre, de sauver les oiseaux que pour le moment, la quantité d'oiseaux qui n'est pas problématique dans le nid, même si pour le moment, ce n'est pas défini, mais au moins, ça nous permet d'éviter de faire que des ratates ou que des ola. Et comme ça, on peut sauver beaucoup plus d'oiseaux. Vous voyez, dans le premier cas où je vous dis, un ratat qui se mélange avec trois paires, ça m'oblige de faire, si c'est un ratat, ça m'oblige de faire juste trois ratates et c'est fini. Alors que si c'est un ratat qui se mélange avec des... Si c'est un indéfini qui se mélange avec trois paires, alors on a sa possibilité de faire trois paires, concrètement. C'est beaucoup plus avantageux. D'accord ? Alors maintenant, on illustre le cas. Donc, madame 1, donc il y a une paire. D'accord ? Madame 1, on a compris. Madame 7, c'est celle qui a sept paires. Elle a quatorze oiseaux. Madame 1, il y en a un de chez elle qui s'envole chez madame 2. Donc maintenant, l'autre madame 2, elle a maintenant cinq oiseaux. Elle pourra, elle, concrètement, pour le moment, elle peut en faire... Elle peut faire quatre oiseaux. Quatre oiseaux. Deux ratat de haut, là. Parfait. Un qui se barre maintenant, qui va chez madame 3. Bon. Alors, de deux choses. Une. Si c'est l'oiseau de madame 1 qui est parti chez madame 3, donc pour le moment, elle est tranquille, elle peut faire ce qu'elle veut. Et l'autre, parmi maintenant la madame 3, parmi les six qu'elle a, alors elle pourra faire désormais six oiseaux ratat de haut, Et le septième, elle le définira plus. Sauf qu'on ne sait pas est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. Alors ça, ça ne concerne pas, pour le moment, ça ne concerne pas tellement madame 3, mais ça concerne surtout madame 2. Puisque malgré tout, il est possible que ce soit un oiseau de chez madame 2 qui est parti. Alors maintenant, il va invalider un deuxième chez elle. Parce que quand il y en a un qui part chez quelqu'un d'autre, et que là-bas, on a un doute, puisque l'autre aussi va devoir faire des courbes à notes. Il est possible que maintenant il va fixer chez l'une, donc elle va la limiter. Selon ce principe, quand elle avait maintenant madame 2, elle avait quatre oiseaux, il y en a eu un qui a été invalidé lorsque il y a eu le premier oiseau qui est arrivé, l'autre oiseau qui est parti, ça va lui envalider un, un deuxième, donc maintenant, parmi les quatre qu'elle va avoir, elle ne pourra faire que deux pour le moment. D'accord ? Un rataté, un hola uniquement. Madame 3, elle, elle a maintenant sept oiseaux, elles pourront faire six. D'accord ? Pour le moment. Un oiseau de chez elle, maintenant, qui va partir chez madame 4, va faire que maintenant, madame 4, elle, elle va quand même avoir le droit de faire certains courbes à notes. Puisqu'elle va pouvoir faire certains courbes à notes, peut-être qu'elle va faire l'oiseau qui est venu de chez madame 3. Peut-être que c'est l'oiseau qui est venu de chez madame 3 qui était initialement chez madame 3. Donc madame 3 ne pourra plus faire ses trois paires, elle pourra faire plus que deux paires selon le même principe. Lorsqu'il y a un oiseau qui est parti là-bas, il y en a un qui va être invalidé de son côté, plus ajouter celui qui était là initialement, celui qui était là qui est venu que peut-être celui qui est resté là, et qu'elle ne peut pas le faire, elle est bloquée elle. Donc pour le moment, elle a perdu deux oiseaux. Donc madame 3, de madame 3, elle va pouvoir concrètement faire deux paires. Ok ? Et selon le même principe, on continue et on continue. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à madame 7, que maintenant, madame 7, elle, elle va pouvoir pour le moment faire cette paire. Elle a maintenant 15 oiseaux. Il y en a un qu'elle devra laisser de côté et les 7, elle pourra rester encore en train de faire cette ratatette, cette eau-là, c'est bien. Tandis que madame 6, pour le moment, elle devra, elle devra faire que 5. 5 paires. Ok ? Et, et, voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'arrête pas là, c'est qu'après, les oiseaux, ils continuent à faire les clowns, c'est pourri, m'choseux aussi, ils s'amusent à sauter. Et donc, du coup, un de la 7 qui repart chez la 6, et un de la 6 qui repart chez la 5, un de la 5 qui repart chez la 4, et hop, tout est le grand balagan. Alors, combien est-ce qu'on va sauver de cette histoire ? Madame 7, quand il y en a un maintenant qui va repartir chez madame 6, eh bien, maintenant, il s'avère que elle a parmi les 14 oiseaux restants, elle a une paire qui a été grillée. C'est-à-dire, l'oiseau qui est venu, premièrement, quand il y en a un qui est venu, il a invalidé un de chez elle, quoi qu'il arrive, et lorsqu'il y a eu l'oiseau qui est repartie, elle a encore invalidé un deuxième, selon le même principe. Madame 7 va pouvoir en faire 6. Madame 6 va pouvoir, elle va devoir, elle va ne pouvoir en faire plus que 6. Madame 6, elle va pouvoir en faire plus que 4 de seconde. Exactement. Exactement. Madame Baruch HaShem. J'ai eu peur pendant un instant, sinon, j'aurais dû recommencer encore une fois tout, le chiou, avec la super perruque. Au moins, grâce à ça, j'ai sauvé ça. C'est exactement ce qui est dans la Mishnah. Vous avez compris, il y en a Madame 7 qui va faire 6 paires, Madame 6 qui va faire 4 paires, Madame 5 qui va faire 3 paires, Madame 4 qui va faire 2 paires, Madame 3 qui va faire 1 paires, et Madame 2, Madame 1, elles gardent leurs yeux pour pleurer. Elles apporteront d'autres oiseaux, rien de grave, ça fait quelques petits centaines de shegels, c'est pas grave. Ok. Fin de la première partie de la Mishnah, et si vous avez compris le principe, j'en suis super content, je pense, j'espère, jusqu'à ce que je me suis cassé des dents pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe et être sûr de donner une information nette, j'ai pas eu le temps de voir la suite pour vous assurer que ce sera plus aussi compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'on a déjà déblayé un beau morceau. Maintenant, vous croyez que l'histoire elle s'arrête là ? Je ne ramime jamais. Il faut pousser au maximum le cerveau et la concentration. Pourquoi ? Et donc du coup, maintenant, on s'amuse et tac, et tac, et tac, et tac, il y a encore de nouveau un nouveau mélange. C'est pour rime, tout le monde chante et danse ensemble. Donc du coup, on a au cœur, on part de 1, la 2, la 3, la 4, donc on va dire 1, 2, grillés. 3, souvenez-vous, pour le moment, ils ont tous perdu 2, sauf la dernière, la 7ème, qui a perdu juste 1. D'accord ? Donc on a maintenant une nouvelle chaîne et un nouveau mélange. Maintenant, chaque nouveau mélange a l'aller, ça invalide 1, au retour, ça invalide 1 deuxième. Donc du coup, faites le calcul tout seul, je n'ai même pas lu la mission tout de suite, mais j'imagine, donc si je pars selon le même principe, il y avait Madame 3, elle devait apporter 1, c'est fini, Madame 4, elle devait en apporter 2, elle va perdre des 2, Madame 5, il va lui en rester 1, Madame 6, elle va avoir un deuxième, et Madame 7, elle va perdre encore un autre, donc ça fait 5, venez on vérifie est-ce que le compte-il est bon, c'est le même principe, exactement, en compilant le tout, je pense que ça ne sert à rien que je vous fatigue à le raconter plus longtemps, c'est soit vous l'intégrez, bon, vous avez étudié la Mishnah, soit vous réfléchissez tout seul à la question, ce sera le même principe. Parach vechazar, posel, echad balichato, maintenant, echad balichato, echad balichato, si jamais maintenant il y a eu de nouveau une histoire qui s'est envolé, il est revenu, et bien il va invalider 1, par le fait qu'il ait soit parti, qu'il soit revenu, parce que toujours lorsqu'il y en a un qui part, qui arrive dans un nouveau groupe, il laisse derrière lui encore une situation de doute, et donc du coup, qu'est-ce qu'on aura, achlichit va revit, en la même cloum, comme ce qu'on a expliqué, elles n'ont plus rien, achamichit yesh lachat, vachichit yesh lachtaïm, vachvit yesh lachamèch, et puis hop, parach vechazar, de nouveau, à Oda maintenant, ils se sont encore une fois amusés, selon le même principe, ça y est, on les a tous grillés, il va y avoir juste la scène, qui pourra, qui en était à 5, il va en prendre encore un, qui le pourra pour des 4, et donc, parach vechazar, posalechad balichato, vechad bah chaserato, achamichit vachichit yesh lachamèch, je traduis, excusez-moi, parach vechazar, maintenant ils s'amusaient, il y a des oiseaux, ils sont usés à repartir, et à revenir encore une fois, donc maintenant, ils vont continuer à yuler, un à son aller, et un à son retour, vechad bah chaserato, et donc, achamichit vachichit yesh lachamèch, puisque maintenant, il y avait les 5ème et 6ème, Madame 5 et Madame 6, il leur restait 1 et 2 à apporter, c'est fini, ils ont perdu les 2, et on a achamichit yesh lachamèch, et la 7ème, elle aura 4, ok, veyashomrim, achamichit, lo'hivsidakloum, veyashomrim, achamichit, lo'hivsidakloum, alors, je me laisse, vous expliquer ça, à la prochaine, Mishnah, parce que je n'ai pas bien préparé, et je ne m'attendais pas, en fait, je pensais que j'avais fini le truc, mais ça y est quoi, et regardez, regardez, je vous expliquerai ça, à la prochaine, Mishnah, ouais, je préfère ne pas dire de bêtises, et, et, c'est, c'est, c'est assez complexe, et, et, et maintenant, ce qui m'intéresse, la dernière phrase, je vous la fais, parce que ça, c'est facile, grande règle, si un oiseau qui est condamné à mourir, sans pouvoir être fait, ni en ratat, ni en hola, parce qu'on a un doute, et son statut, maintenant, il est de devoir mourir, et d'apporter un autre corban à la place, et bien, la Mishnah, mais tu sais, si on a un même de madame 1, madame 2, madame 3, peu importe, à quel moment, il y en a un oiseau, que maintenant, dans le doute, on ne peut pas le faire en corban, donc à cause de ça, il va devoir mourir, si toutefois, cet oiseau, va se mélanger dans n'importe quel groupe d'oiseaux, et qu'on ne va plus pouvoir le reconnaître, et bien, il va faire que tout le monde, va devoir se baisser, va devoir mourir, et apporter d'autres corbanettes à la place, d'accord, ça c'est une phrase très simple, on l'avait déjà appris, au tout début, en fait, je crois que c'était, Speri Kalef, Mishnah, bête, si je ne me trompe pas, et, il y avait, bon, on l'avait vu, je ne sais plus, on l'a déjà évoqué, que, s'il y a eu un oiseau qui est condamné à mourir, selon le même principe, un oiseau ne s'annule pas, donc si un oiseau qui est condamné à mort, parce qu'on ne peut pas faire ni ratat ni hola, qui va se mélanger avec, avec 100 000 oiseaux, indéfinis, peu importe, dès que tu vas vouloir prendre un oiseau, tu vas dire, je vais le faire ratat, peut-être que je le ferai hola, on va dire, mais non, peut-être que tu es en train de prendre celui qui, tu ne peux pas faire ni ratat ni hola, et de ce fait, il doit mourir, et tous doivent mourir, selon le même principe, et je vous ai dit la phrase, la veille à chambre, je suis plus assez à l'aise pour vous l'expliquer, je reprendrai dans le prochain cours, on aura une très courte mishnah, ce sera l'occasion que je compte cette petite lacune, et je vous souhaite un peu plus d'amérat à tous, kol, tuv, c'est là.